Voilà, on est arrivé à Reykjavik. Il ne fait pas très froid, il fait 6 degrés. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, pas du tout, il ne fait pas froid du tout, voilà. En tout cas, on vient d'arriver, alors il faut savoir qu'ici il est 15h30 je crois. Il fait nuit dans deux heures, quelque chose comme ça. On part à la première activité, on ne sait pas tout à fait de quoi il en tourne. Juste, on a quand même un indice, il nous fallait notre maillot de bain. On vous fait des petites vidéos une fois qu'on se retrouve là-bas. Allez, à très vite, ciao ! Alors le premier lieu, c'est le Blue Lagon. Et on se retrouve très vite, je crois, en maillot de bain et en lumière. Et ben ça y est, on est arrivé. On est dans ce qu'on appelle le Blue Lagon. Donc c'est l'eau qui est naturellement de la terre et qui sort à 240 degrés dans une usine qui produit de l'électricité juste à côté. Et du coup, ici, ils en profitent. Là, ils iront entre 30 et 30 degrés. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Je vais essayer de retrouver le Luca. Je crois qu'il est parti en balade. Du coup, ben, je vais à la chasse au Luca. Comme promis, regardez, il est là ! On est tombé sur un phoque, quatre pingouins et deux orques. Alors, je les ai fait à main nue, mais on est plutôt pas mal. Donc ici, je vous le répète, ça s'appelle le Blue Lagon. C'est complètement naturel et c'est vraiment magnifique. On a bien profité pour ce temps que c'était un super moment, le Blue Lagon en Islande. On vous le conseille, c'est juste à côté de la maison. Il faut juste prendre l'avion. Il faut juste prendre l'avion, mais en fait, c'est à côté de la maison. Blue Lagon est toujours à terre, on ne peut pas se faire. C'est ça, et voilà. C'est magnifique, c'est vraiment super vieux. Là, on ne peut pas forcément s'en rendre compte en pleine nuit. Il y a plein de photos, j'espère que vous les verrez. Il y a plein de moments de vidéos également. En tout cas, super moment. On continue, on va se rappeler et je crois qu'on rejoint notre hôtel. Donc, on se retrouve dans l'hôtel. Et voilà, on est dans un bar qui s'appelle… Et quoi s'appelle le bar ? Le Levovski. Le Levovski bar. Forcément, dans le Levovski bar, il s'est passé tout et n'importe quoi. Franchement, c'était un moment qui était hors de temps, hors du monde carrément. On a tout vu. On n'a rien vu. On ne peut pas vous dire. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on finit au Russe blanc. Et que ça, c'était obligatoire. C'est bon. C'était un lac toute la matinée, je crois. Ça va être assez sympa. On vous fait plein de belles photos et plein de vidéos pour que vous puissiez kiffer avec vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bonjour, c'est incroyable. Je n'ai pas coup de cheveux. Sous-titrage ST' 501. Après le vent derrière moi, là, on est plus grand. Là, c'est plus beau. C'est plus beau. C'est plus beau. Voilà, donc là, on est au Geyser Center. C'est à priori ici que l'eau sort de la terre. Vous le voyez derrière. Incroyable. Ça peut être des très grands geysers. A priori, on parlait de 30-40 mètres dieselmec. Du coup, on attend. Donc, on a un bon prochain. Allez, nouvel arrêt. Il fait encore meilleur, comme vous le constatez. Plus on avance dans la journée, j'ai l'impression piercée Et du coup on arrive dans un très bel endroit qui s'appelle la Cascade d'Or Ouais, Gumpfall je crois On pourrait nous le dire même en secondes et secondes Donc tu vois la Cascade d'Or Qui a d'ailleurs été très bien Donc tu vois la Cascade d'Or Normalement il y a un bar là-bas Il est où Sylvain ? Il est parti dormir Qu'est-ce que tu as écrit précisément ? Il est 1h24, Sylvain il est déjà parti dormir Il m'a dit je suis raide, je rentre Bibi Bibi ça veut dire quoi Bibi ? C'est à dire bisous Chez BLC c'est Bibi c'est bisous C'est parce qu'il va être prêt pour demain Ouais il va être prêt pour demain Il a peur de la... Petite nature hein le Sylvain Il a peur d'être 3 degrés dans l'eau Parce que moi j'ai vu Lucas danser en plein milieu du Dancefloor là Parmi tous ces islandais là Ouais Bravo Lucas Toi tu tiens la route hein Ouais heureusement Heureusement tu tiens la boutique chez BLC Heureusement je tiens BLC là Je vais envoyer ça Allez C'est le dernier jour on est dimanche Aujourd'hui on va se baigner dans de la flotte à 2 degrés A priori je vais me prendre une pelle en plus dans le fossé Bon je sais pas trop à quoi ça ressemble l'eau à 2 degrés On va vous dire tout de suite Il y a Lucas qui est là qui se fout de ma gueule un peu Donc à priori on va mettre des combinaisons sèches C'est à dire une combinaison dans laquelle on ne va pas toucher l'eau Il y a un filet d'air entre la combinaison et notre peau à priori On va même tout habiller dedans Voilà ça a l'air d'être extraordinaire Je vous cache pas que je suis quand même hyper inquiet de me foutre dans de la flotte à 2 degrés Mais bon à priori on se retrouve avant ou après si jamais on n'a pas fait un malaise cardiaque entre temps Et voilà le Sales Club en Islande est fini On est rentré dans nos chaumières J'ai laissé Lucas également aussi rentrer chez lui C'était 3 jours merveilleux en Islande qu'on a passé grâce aux équipes de Sage Un gros big up à Marion d'ailleurs Qui a tout organisé et voilà C'était donc un super voyage J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo autant que nous on a kiffé ces 3 jours On se retrouve très vite pour de prochaines aventures Ciao !